Ailleurs dans le monde, certains ont conscience de l'importance de ce combat et s'en sentent proches. C'est pour cela que ce soir, en pleine semaine sainte, une troupe de théâtre d'enfants français, Tamer Antong, joue à San Cristobal. La troupe compte environ une trentaine de personnes et les enfants viennent pour la plupart de Mante-la-Jolie, une banlieue difficile de la région parisienne, pour jouer une pièce qui met en scène la résistance des Indiens apathistes à travers le personnage légendaire de Zorro. Qu'est-ce que tu veux leur dire aux Indiens ? On va leur dire qu'on est venu pour leur offrir un super spectacle, qu'on est solidaires avec leur combat et qu'on a vraiment envie que les choses évoluent et que les choses avancent. Donc si on est venu de Paris, c'est pas pour leur donner un petit spectacle, qu'on va vraiment tous se donner à fond. Même si on est crevé, c'est pas grave, l'énergie elle est dans le cœur. Ils sont arrivés ce matin de France et sont déjà dans leur rôle. Ils semblent moins impressionnés que les adultes par l'enjeu de cette représentation. Entre 20 et 30, ils vivent un rêve. Ah, c'est vachement d'émotion. Et puis, tout prend une tournure vraiment bizarre. On est à Santo Toto. L'histoire de la pièce se passe à Santo Toto, c'est en Cristobal. On y est, la montagne elle est à côté, on va y être bientôt. C'est... On joue les gens qui vont venir nous voir par dents. On joue les gens qui vont nous prendre par dents. Donc c'est... C'est vachement fort. C'est un peu de temps, on dit, oh là, quand ils vont le prendre, c'est qu'ils... C'est que ça, je pense. C'est pas mon temps. qui a beaucoup contribué à l'organisation de cette représentation exceptionnelle. Le public est venu nombreux ce soir pour marquer sa solidarité avec un mouvement que le gouvernement mexicain a un peu vite enterré. Maintenant, dans les trottes, dans la chambre des sous. Christine a gagné son pari. La salle était comble et enthousiaste. Le message de solidarité avec la cause indienne est passé. On profite de la présence de Thierry, médecin français responsable de l'Amérique latine à Médecins du Monde, pour soigner les bobos de la troupe. C'est juste ça. Par contre, il y a Thierry. Il faut que tu lui tamponnes un tout petit peu avec tout ça. D'accord. Ah ouais, d'accord. Félicitations. Les clients ont dit un truc que c'est une super belle aventure. Et puis, c'est aussi une belle aventure parce qu'ils viennent de jouer au Tchapas. Et c'est une façon de montrer à la population du Tchapas ce qui se passe chez eux, à la fois en riant, à la fois en pleurant. Mais c'est une très belle histoire. Par exemple, Levec est mis en prison. En vrai, il n'a pas été mis en prison. On l'a viré. Viens, viens, viens. Mais c'est du vrai théâtre. Nous avons pris ensuite la route d'Auventic, où nous attendait une cérémonie symbolique, l'anniversaire de la mort d'Emiliano Zapata. Dans cette région des hauts plateaux, le temps accentue parfois la mélancolie ambiante. Ce qui n'a pas empêché des centaines d'Indiens de se rassembler ici pour fêter la mémoire de ce précurseur politique de leur mouvement. Cette commémoration annuelle est un moyen de réaffirmer la vigueur du combat. Sous leur apparence calme et leur gravité, la détermination des Indiens est intacte, car ils attendent toujours de véritables accords avec le gouvernement mexicain pour la reconnaissance de leurs droits. Une seule étincelle pourrait à tout moment faire repartir l'insurrection. Auventic accueille aujourd'hui la deuxième représentation de Zorro el Zapato. La troupe Tamerantong accède enfin au but ultime de son projet, un an après l'invitation du sous-commandant Marcos être au cœur du peuple indien pour y jouer leur histoire. C'est un moment très rare. En hommage à la troupe, les apathistes exécutent une danse traditionnelle en habit d'apparat. La douce Yeah одной c'est enrichissime, on a sa encounters chez là, si on se sentit dans la paroi, on a sa suggests qu'il est autrefeste. 雲 ou pas une autre flask civile, on a sa stora clé, Sui Chipsat, on a sa Наcaille d'apparat. on a sa clé. Zoro El Zapato est une étincelle zapatiste, un acte de solidarité envers le peuple du maïs. Après un message de bienvenue en Tzotzil et la réponse des français, le spectacle peut commencer. La pièce est une transposition de la lutte zapatiste à travers le mythe de Zoro. Les enfants cagoulés comprennent mieux que quiconque ce qui se joue sur la scène. Mais pour ces enfants indiens qui subissent quotidiennement la pression des militaires, la réalité dépasse parfois la fiction, ce qui n'empêche pas d'en sourire. Dans cette scène, les jeunes acteurs français représentent les paysans indiens spoliés de leur terre, une réalité au Tchapas. J'ai besoin d'encarre son salarié ! Qu'est-ce salarié ? De qu'est-ce salarié ? De les trois millas que nous dé la semaine ? Qu'est-ce que vous donnez les gringues pour la puissance du maïs. Mais malheur à ceux qui se rebellent. Face à l'injustice, l'intervention sur scène de Zoro symbolise l'avènement du zapatisme du sous-commandant Marcos. Mais comme à Actéal, le village martyr du Tchapas, les militaires ont toujours répondu aux revendications par la répression, les massacres, semant la mort derrière eux. La pièce finit pourtant par un happy end. Et sur scène au moins, les indiens sortent victorieux de leur combat. Mais même si la réalité de tous les jours est plus sombre, le spectacle fut l'occasion de délivrer un message. La barrière de la langue empêche les spectateurs d'être plus réactifs. Mais le message de solidarité est passé. Les enfants zapatistes offrent des avions en papier aux petits acteurs français qui les reçoivent avec une grande émotion. Un geste de fraternité inattendu pour ceux qui sont venus de si loin exprimer leur solidarité avec la cause indienne. Merci. 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 Ce qui est impressionnant, c'est la rencontre. Et le cadeau est intéressant. Et dans le style de l'oeuvre, la flotte zapatiste sur ces avions de papier. Finalement, dans cet échange culturel, la leçon n'est pas forcément où on l'attendait. Quand ils se déchaînent à menthe, parce que menthe c'est violent, dans les quartiers c'est violent, il ne faut pas qu'ils rentrent dans ces violences-là. On leur dit qu'il y a une solution, on se bat, mais on se bat comme eux, comme eux, à tous. Et là c'est fort parce qu'ils ont vraiment des raisons de prendre des armes et de crier vengeance, mais ne le crier pas. Au-delà du théâtre, la réalité de la lutte zapatiste continue. Combien d'anniversaires faudra-t-il encore pour que les indiens obtiennent la reconnaissance de leurs droits ?